Vous allez entendre un Vladimir Poutine en colère, comme on l'a rarement entendu. Il a visé directement l'Occident, les Etats-Unis. Il a annoncé la fin d'une époque qui est dominée par nous, tout simplement. Écoutez-le. Nos collègues occidentaux, et en particulier les Etats-Unis, ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer. Mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous ? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit ? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais, jamais. Cette époque du colonialisme américain est disparue depuis longtemps, elle ne reviendra jamais. Mais ça s'apporte. Jamais. Ça s'apporte énormément. En Afrique. C'est exactement ce que... Mais vous savez, les années... Que les pays du Sud veulent entendre. Bien sûr. Pas tous, mais beaucoup. Vous savez, les années Bush ont marqué quand même, hein. Les années Bush-Fiss, junior, l'invasion de l'Irak, ce que l'OTAN a décrété dans les années 90 pour le Kosovo. Il y a énormément... Vous pouvez mettre la Libye dedans. L'initiative en Libye, franco-anglo-américaine. Tout ça, ça a marqué beaucoup de pays. Et ce qu'il dit là, c'est reçu, mais comme parole d'évangile, par énormément d'États dans le monde, notamment en Afrique. Ça, c'est une évidence. Mais j'imagine aussi en Asie et un peu partout, en Amérique latine. Je crois qu'en ce moment, les réflexions de Poutine, c'est pas pour ça que les gens adhèrent à Poutine, mais ils partagent ce diagnostic. Alors, moi, j'ai un de mes vieux copains qui me dit, mais il est brillant, qui me dit toujours, le ras-le-bol des États-Unis de la domination américaine, c'est un tabou reste, c'était trois pieds. Et je ne suis pas loin de penser comme lui. C'est le beau vieux ras-le-bol de la question du colonialisme post-moderne américaine, qui est présente partout, sur Netflix, un colonialisme culturel, un impérialisme qui fatigue un peu. Vous voyez, quand vous regardez un film le dimanche soir et que vous devinez, comme c'est un truc à l'eau de rose américaine, vous devinez toujours la fin du film. Ce colonialisme culturel, je dirais plutôt impérialisme. Deuxième truc, plus sérieux, la suprématie du dollar. Alors, vraiment, la suprématie du dollar, c'est vraiment insupportable pour beaucoup de pays. Et troisième élément, me dit mon vieux copain, le wokisme. Dans les sociétés traditionnelles, en Amérique du Sud, par exemple, mais aussi en Afrique et en Asie, mais surtout en Afrique et en Asie, le wokisme, c'est une chose qui est insupportable. Et donc, on dit, ce Poutine, finalement, c'est un sacré résistant, etc. C'est celui qui défend la famille traditionnelle, contre toutes les forces de destruction, selon eux, toutes les forces de destruction de la famille, des parents, des enfants, c'est toute la théorie par an. Oui, alors, vous allez réagir. Donc, un peu dans le même bloc, d'abord, il se paye les Américains, très sévèrement. Ensuite, il décide, Vladimir Poutine, de s'emplâtrer les Européens. Nous n'allons pas nous imposer à l'Europe si elle ne veut pas de nous. Nous ne la rejetons pas, nous ne nous fermons pas à elle. Vous avez demandé si nous étions désolés ou non. Pourquoi devrions-nous être désolés ? Ce n'est pas nous qui avons fermé la porte à la communication commune. C'est l'Europe qui se ferme à nous et crée un nouveau rideau de fer. Ce n'est pas nous qui le créons, mais les Européens qui le font, à leurs propres pertes et à leurs propres détriments. Colonel, en gros, l'Europe est en train de créer un nouveau rideau de fer, mais lui, il n'y est pour rien. Bien sûr, non, non, mais dans tout ce discours, effectivement, qui n'est finalement pas très éloigné de tout le discours du djihadiste, par exemple. C'est cette idée de se défendre contre le nouvel ordre mondial, dominé par les Occidentaux et particulièrement par les États-Unis. Et le djihad, c'est ça, c'est une réaction, c'est une défense, déjà, contre la mondialisation et contre tout ça. Et donc, c'est un peu sensiblement le même discours, à part qu'il est porté maintenant par des États, et la Russie en premier lieu, contre, à cette différence près, comment dire, moi, ce que je retiens toujours dans ce discours, c'est son côté négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au moins à l'époque de l'Union soviétique, il y avait quelque chose. Il y avait une alternative. Il y a une alternative, un autre modèle de société. Là, il n'y en a pas d'autre, à part la fracture, la fracturation du monde en groupe, en civilisation partagée, qui ressemble un peu à la fracturation des années 30. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'apporte strictement rien d'autre. Je vous écoute, je vous observe, je me dis, non, mais vous n'êtes pas sérieux, là, quand vous êtes en train d'analyser ce délire complètement stupide et nauséabond d'un parrain d'une mafia qui a volé déjà son peuple. On a voyé l'un de ses sbires qui s'achètent des villas à Marbella, d'autres à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et vous êtes là avec un air très sérieux. Les pays du Sud l'écoutent. C'est ce discours à peu plus de portée. Ce n'est pas fou. Laissez Allah parler. Merci, Éric. Mais attendez, réveillez-vous, mes amis, Yves. C'est-à-dire, vous imaginez qu'il y a les pays du Sud qui sont là, les gens des pays du Sud qui sont là devant la télé pour écouter ça, ce délire de Poutine devant la... J'y vais dans ces pays-là, et j'écoute la télévision avec eux. Poutine au coin du feu. Je peux vous dire ce qu'ils disent. Attendez, vous êtes vraiment... Ça me fait trop... Mais ce n'est pas pour ça qu'on adhère à ce qu'ils disent. Si ce n'était pas aussi dramatique. Non, mais elle a distingué l'analyse de la... Ce qu'elle veut dire, c'est que Poutine n'est pas l'idole des jeunes chiliens à Valparaiso. Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est ce qu'elle dit. Moi, si je dis quelque chose, vous ne le savez pas plus que moi. Mais si, je peux vous dire dans certains pays d'Afrique, je peux vous dire. Alors, allez-y, continuez, continuez, il répondra. L'histoire, c'est que, déjà, les relations, aujourd'hui, on a bien compris dans le monde, ce n'est pas du tout idéologie, ce n'est pas du tout les discours passionnants, c'est l'économie qui est la base de relations. Et là, quand on entend, même votre ami Éric, peut-être qui est une personne tout à fait sympathique... Xavier, que j'embrasse. Xavier, oui. Xavier, je vais lui dire aussi, mais ça, c'est vraiment un complexe d'infériorité, excusez-moi, de cracher sur cette domination américaine, mais devenez aussi plus fort. Faites en sorte que vos films passent aussi sur une crise, que Dollar devient la monnaie forte. On analyse Poutine, ce n'est pas nous. Finalement, quand vous regardez ce que se passe dans le monde, ça, ça ne veut absolument rien dire. C'est un événement local avec les gens qui sont un peu dérangés mentalement parce qu'ils suivent un tueur, violeur, poursuivi carrément par le cours pénal international. Ils sont là dans la salle à applaudir. C'est la honte mondiale. On ne doit surtout, mais pas analyser avec ce sérieux, le discours prétendument profond, mais il dit ça, les mêmes choses depuis le début. Rien du nouveau. Il faut l'interner au public. Il n'y a rien de neuf. C'est un discours qu'il répète depuis 30 ans. Cela dit, les amis, je vous ai suriné la semaine dernière avec la biographie de Joseph Kessel, l'immense écrivain que j'écoute en ce moment sur France Culture. C'est un podcast, c'est magnifique. Et à un moment donné, Kessel se blesse et il ne part pas en reportage très lointain. En 1932, il va participer à la campagne électorale en Allemagne législative d'Hitler. Alors, il y va vraiment, etc. Il est assez proche de l'homme dans les meetings et il dit comment cet homme... J'étais prêt à reprendre le discours ambiant qui disait quel discours, quelle force, quelle fascination, quelle puissance tout ce qu'on dit sur Hitler, cette capacité quasiment hallucinatoire de... Il dit, mais en réalité, je suis désolé, je suis peut-être le seul. En 1932, il dit ça. Mais c'est pauvre. Je suis l'Allemagne, il se moque de lui. Je suis l'Allemagne, vous êtes l'Allemagne, je suis le... Il dit sur le plan intellectuel, c'est indigent et c'est misérable. Et quand j'entends Allah, j'ai le sentiment qu'elle nous dit un peu comme Joseph Kessel, qu'elle nous dit, finalement, ce type, ce grand... Mais attends, laissez-moi finir. Celui qui pense le sud global, celui qui pense l'altérité, celui qui dit je suis l'altérité face au colonialisme américain, elle dit, c'est pauvre. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre de... Mais attendez, qu'est-ce que disaient dans les années 60, 70, tous les gamins qui faisaient la révolution, qui se disaient gauchistes, mais c'était d'abord un anti-américanisme qui était exprimé. C'était un anti-colonialisme, c'est exactement... Un complexe d'infériorité. Exactement, je suis désolé, le discours qui est porté aujourd'hui par Vladimir Poutine, et il faut quand même de temps en temps faire la distinction entre la passion et l'analyse, s'il vous plaît, et laissez parler les autres aussi. Juste peut-être quelques mots d'analyse, alors. Je suis pour une fois d'accord avec Yves, quand il dit qu'au XXIe siècle... Vous ne seriez pas, vous, ancien diplomate soviétique, vous ne seriez pas en train de devenir un homme de droite ? Mais non, je suis toujours partagé entre mon passé soviétique, comme vous dites, et mon travail de professeur en géopolitique. Alors là, peut-être que je vais privilégier le deuxième aspect, en disant qu'au XXIe siècle, l'Occident, la civilisation occidentale, a perdu le monopole de l'histoire dans le monde global, et ce, depuis la première fois, depuis la renaissance du XVe siècle. Ça, je vous l'accorde, ça existe aujourd'hui. Donc, il y a d'autres pôles d'excellence, aujourd'hui, qui montent, et le monde n'est pas occidental, le monde n'est pas américain. Bon, deuxième aspect, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est souvent le bouc émissaire de ceux qui ne réussissent pas, qui sont jaloux, qui ne peuvent pas attendre le niveau américain. Donc ça, c'est un phénomène historique. Troisième phénomène, les États-Unis, il ne faut jamais oublier, c'est un bébé civilisationnel de l'Europe, et c'est la France, d'ailleurs, qui a joué un rôle clé dans la création, pour mettre sur les fonds baptismaux les États-Unis. On oublie ça, que c'est la même famille civilisationnelle. Et dernière chose que je voulais dire, que l'État russe, aujourd'hui, c'est un hybride extrêmement bancal entre la mafia, mafia qui est tout à fait à l'état pur, finalement, avec le coïd, au sommet de la pyramide, et de l'autre côté, le paravent, le paravent idéologique d'un discours messianique. Et ce discours messianique, Poutine pratique depuis le début, en disant que c'est la Russie qui doit prendre le leadership moral du monde, parce que l'Occident est voté dans le stupre, dans les vices, et que c'est la Russie qui garde les valeurs, dont disait Renaud. On l'a, on l'a, le discours messianique. On y a eu droit cet après-midi, vous l'avez compris, à cette conférence avec des intellectuels russes, où il convenait de réunir, près du lac de Vannes, Valdaï, réunir plein d'intellectuels, de lobbyistes, de russes, tout simplement. Vous savez qu'il y avait des Français qui assistaient. Il y avait des Français ? Je ne vais pas les dénoncer aujourd'hui, mais il y a des Français qui ont assisté depuis 20 ans à cette réunion de Valdaï. Il y avait qui, les Français, qui donnaient des noms ? Aujourd'hui, mais dans le temps, il y en avait... Non, je ne dirais pas. Moi, je vous dis Pierre de Gaulle. Il y a Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, lui qui a tenu un discours. Mais qui est Pierre de Gaulle ? C'est le petit-fils du général ? C'est l'un de descendant, mais la fin de race. Bon, en même temps, le général aimait beaucoup la Russie en 1944. Il était pro-guerre il y a deux ans. C'est le général de Gaulle, c'est le premier voyage officiel qu'il fête en 1944, c'est à Moscou. Alors, vous parlez de la dimension messianique de Poutine. Attendez, attendez, attendez. On va l'écouter, Vladimir Poutine. On le rappelle, il l'a parlé pendant quatre heures, donc pardon à la... Mais on va quand même écouter quelques extraits. Il parle notamment de la civilisation russe qui, d'après lui, n'a pas de frontières. Nous savons tout, et je tiens à le répéter, que la Russie est le plus grand pays du monde quand on regarde son territoire. Mais si nous sommes sérieux, alors bien sûr, cela a d'abord une signification civilisationnelle. Nos compatriotes vivent en grand nombre. Le monde russe est un monde global. Le russe est l'une des langues officielles des Nations Unies. Rien qu'en Amérique latine, où nous venons de rencontrer des parlementaires, nos compatriotes sont au nombre de 300 000. Ils sont partout, en Asie, en Afrique, en Europe, bien sûr, et en Amérique du Nord. Par conséquent, si nous parlons sérieusement, je le répète au sens civilisationnel, la civilisation russe n'a évidemment pas de frontières. – Ça, c'est un discours que les Français adorent. Les Français, je ne sais pas pour quelle raison, ils aiment Tolstoy et Dostoyevsky et Torgonyev et guerre et paix, et on aime ça. – C'est le début de sa campagne présidentielle, Poutine. Il va se déclarer le 4 novembre et la campagne présidentielle est en mars, donc il commence sa campagne présidentielle en rappelant son idéologie. Je suis d'accord qu'il n'y a pas une idéologie communiste, il n'y a pas un projet, c'est le poutinisme. Et le poutinisme, je suis d'accord avec Alain là-dessus, c'est un cocktail de nationalisme, de messianisme, de religion, de guerre, d'esprit guerrier et énormément de mensonges. Mais là où Alain, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, moi je suis journaliste, mon rôle, je ne suis pas un militant anti-Poutine, mon rôle c'est d'être journaliste. Il se trouve que c'est le président de la Russie. Je ne vais pas, matin, midi et soir, considérer que c'est un taulard, un mafieux et qu'il devrait être en taul. Non, 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 mon rôle, non, Alain, mon rôle, laissez-moi quand même être libre. – Avec le père, vous faites la même chose. – Ne me coupez pas, j'ai bientôt terminé. Mon rôle, mon rôle, c'est d'analyser et de voir pourquoi ce discours est poreux dans un certain nombre de pays. S'il y a eu des dizaines de pays qui ont été neutres lors du vote à l'ONU sur l'invasion de l'Ukraine, il y a des pays qui se sont abstenus. Moi j'ai essayé de comprendre pourquoi ils se sont abstenus. – Est-ce que vous expliquez ? Je vous brûlez ? – Non, non, mais attendez, je veux bien que vous m'expliquiez tout, mais laissez-moi finir. Vous avez souvent une explication à tout, c'est formidable, mais il y a d'autres opinions. Donc ce que je veux dire, c'est que le rôle, c'est aussi d'analyser un discours, on est à deux ans de la guerre, de quatre heures de Poutine, et de voir comment, à ce moment-là de la guerre, il aborde et comment c'est perçu par une partie, notamment une petite partie de la jeunesse, que je regarde sur les réseaux sociaux ou avec qui j'ai pu discuter, à Londres par exemple, à Londres j'ai discuté avec des jeunes indiens qui, si ce n'est sont pro-Poutine, en tout cas sont neutres. Ils sont tellement américains qu'ils disent, franchement, ce que fait la Russie, c'est pas grave. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Renaud, ça me paraît très important. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que ceux qui contestent la domination et l'Empire américain, ce qu'ils appellent l'Empire américain et la domination américaine, et c'est vrai que le monde de l'après-1945 s'est largement construit autour des États-Unis quand même, le multilatéralisme, c'est quand même une idée qui est née aussi aux États-Unis, c'est pas pour ça qu'ils adhèrent aux idées de Poutine, c'est qu'ils trouvent en Poutine un allié pour essayer de forger et de former une troisième voie. C'est exactement tous les pays que je visite, et j'en visite quand même quelques-uns, c'est à chaque fois qu'ils vous disent ça. On cherche une troisième voie. On n'est ni Poutine, ni Américain. Et voilà. Alors là où Poutine, toujours là, il dit rien de neuf. Non, non, il dit rien de neuf, mais il met des scudes idéologiques. Il est en train, franchement, de bâtir une architecture idéologique facile à consommer, facile à appréhender, facile à comprendre. Vous l'avez dit très bien tous, facile à comprendre pour le monde entier. Et hier, il a dit encore un truc qui est pas mal. Regardez Poutine à Valdaï. Oui, il y a des gens qui pensent que nos valeurs, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs familiales, sont mortes. Et ces gens-là sont les plus agressifs. Ils viennent d'Amérique du Nord, d'Europe. Mais heureusement, il y a des gens qui partagent nos points de vue dans les pays européens. Et en réalité, il y en a beaucoup. C'est juste qu'ils font profil bas, et qu'ils n'osent pas partager leur opinion avec le monde. – Il parle de quelle valeur, je voudrais savoir ? – Je suis désolé, mais moi, je connais des gens qui sont anti-Walks, qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est une étiquette, etc. Et qui disent qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne suivent pas la guerre, qu'ils s'en foutent un peu. Mais qui disent, là-dessus, sur ce point-là, Poutine, il a raison. – Mais il n'y a pas de différence. Vous savez, en Russie, vous avez aussi ceux qui sont dans la théorie de Walks, et aussi, il y a quand même la famille… – Ce débat a lieu en Russie. – Ça n'existe même pas en Russie. – Et de quelle valeur il parle ? Les valeurs, c'est quoi ? – Traditionnelles et familiales. – Valeurs traditionnelles et familiales, où on voit l'homme au front pour que la femme reçoive la date en compensation de sa mort, ou la valeur aussi quand on tue avec la masse un prisonnier de son propre camp. Donc, tout ça, c'est le problème. Et quand vous allez comprendre ça, le monde sera un peu mieux aussi. Parce que vous n'avez pas compris qu'il s'agit de la pure propagande. Les gens qui sont en salle, ils sont complètement achetés par ce régime poutiniste parce qu'ils sont payés richement, ils sont super bien reçus, ils reçoivent tout ce qu'il y a autour de cette conférence. Donc, c'est les gens qui le soutiennent pour l'intérêt économique. Et les pays dans le monde, les dirigeants de ces pays tiers, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, aussi qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques. Et là, quand on parle, il faut voir, il n'est pas un président d'un pays, mais c'est un mafieux, c'est un parent qui tue, qui viole. Et vous, vous pensez, vous regardez sérieusement, qu'est-ce qu'il dit ? Mais ce qu'il dit, ça ne vaut absolument rien, c'est un délire total. Il ne faut pas oublier, c'est un Hitler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 51 personnes qui ont été tuées en Ukraine, par lui, par ces gens. Et vous, vous analysez les discours, mais il faut avoir un peu plus de dignité quand même. On ne peut pas regarder ça sérieusement. Ce qui est important de dire encore une fois... Attendez, 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 je voudrais qu'on avance. Je vais vous repasser la parole, je voudrais qu'on avance. Vous parlez de l'Ukraine, précisément, à la conférence de Valdai, une conférence à la gloire de la civilisation russe, et des poutiniens avec intellectuels français, étrangers, politiques, des gens du monde entier qui viennent un petit peu s'immerger dans l'idéologie poutinienne, où on parle un peu d'idées, on va dire. Là, il a abordé le cas de l'Ukraine. De manière globale, l'économie ukrainienne ne peut pas fonctionner sans aide extérieure. Les choses ont changé. Regardez, aujourd'hui, tout a été rééquilibré. Le budget ukrainien est équilibré. Tous les indicateurs macroéconomiques ont été réélevés. Mais grâce à qui ? Grâce aux milliards de dons qui arrivent chaque mois. Si l'un s'arrêtait juste comme ça, tout s'effondrait en une semaine. C'est la même chose avec leur système de défense. Imaginez juste, les aides s'arrêtent demain, il ne leur restera qu'une semaine avant d'être à court de munitions. Bon, là, mon colonel, on a bien compris l'intérêt de Poutine. L'argument, c'est dire que ce n'est pas nouveau pour nous. Et tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, sur le plan militaire et même économique, l'Ukraine est sous perfusion occidentale. C'est une vérité absolue. Tout le monde est à peu près d'accord. Oui, alors pas totalement. Je pense que s'il n'y avait pas d'aide du tout, l'Ukraine continuait à se battre. Mais ce serait évidemment beaucoup plus compliqué, incontestablement. Oui, bien sûr, il y a une perfusion. L'administration ukrainienne fonctionne parce qu'elle est financée par nous, tout simplement. Sinon, les fonctionnaires ne seraient pas payés, tout simplement. Ce serait très compliqué. L'économie ukrainienne s'est effondrée. Moins 30% du PIB. Bien sûr, c'est une nation qui est complètement en guerre et qui a besoin de nous pour continuer la lutte, incontestablement. Là, oui, effectivement, ce n'est pas complètement un scoop. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'il y a un débat qui est en train de monter, justement. Vous savez qu'on a baissé les barrières douanières sur beaucoup de produits agricoles ukrainiens, ce qui est normal, d'ailleurs, depuis deux ans. Et là, aujourd'hui, vous avez les agriculteurs, on l'a vu en Pologne, mais on le voit dans beaucoup de pays, qui commencent à mener une fronde, justement, pour dire qu'il faut rétablir ces barrières douanières. Parce que sur le front du blé, sur le front des céréales, sur le front de l'élevage, des poulets, du lait, eh bien, ça commence à faire une concurrence déloyale par rapport à nos produits. Oui, peut-être.